... Je l'utilise depuis deux jours, je peux vous donner mon premier avis, mes premières impressions, de qui je veux parler, du Galaxy S9 bien sûr. Salut à tous, alors Samsung ne me le prête pas pendant très très longtemps, et comme j'aimerais vraiment aller voir ce qu'il a dans le ventre en termes de photos et de vidéos, je voulais quand même vous faire une petite vidéo avant pour vous donner mon avis sur l'appareil, mais abonnez-vous bien à la chaîne pour avoir la grosse partie sur la photo et la vidéo. On passe rapidement sur l'unboxing, tout s'est très bien passé, vous savez que ce n'est pas mon exercice favori. Ce qu'on peut dire, la boîte est bien fournie, il y a tout ce qu'il faut pour utiliser votre Galaxy S9, et tout ce qu'il faut surtout pour transférer le data d'un ancien smartphone ou d'un autre smartphone sur celui-ci. Mais bien sûr, le plus important dans la boîte, c'était le Galaxy S9 lui-même. Un petit peu comme l'année dernière, on garde ce mélange vert, métal, courbe arrondie et voluptueuse, effet lumineux, flashy mais pas trop. Mais là vous allez me dire, mais il ressemble quand même vachement, vachement au Galaxy S8. Bah il ressemble tellement au Galaxy S8 que vous n'êtes même pas aperçu que les images que vous étiez en train de regarder, c'était celle du Galaxy S8. Le Galaxy S9, c'est vraiment le frère jumeau à quelques détails près. Bon déjà j'ai cette nouvelle couleur violette-rose, wouhou, regardez j'ai même mis les lumières pour aller avec. Dans les autres différences, on a une petite épaisseur de bord qui évite de mettre trop ses doigts sur l'écran, mais c'est moyennement efficace. Un nouvel emplacement pour le lecteur d'empreintes digitales, et ça c'est plutôt une bonne chose, j'aimais pas du tout l'emplacement d'avant. Là c'est mieux mais c'est pas encore ça. Le capteur est tout petit et on continue à frotter un peu l'objectif, à mon avis. Après le fait qu'il reprenne complètement le design, c'est plutôt une bonne chose, il était très réussi le S8. Cette finition vert, bah ça aide quand même pour la recharge sans fil. Alors oui, ça attire aussi énormément les traces de doigts. Et ça reste toujours aussi glissant. Et c'est un des gros problèmes que j'ai avec ce design. Donc mon conseil, très vite un skin, très vite une housse, quelque chose pour protéger. Samsung m'a prêté une housse, c'est plutôt une bonne chose pour les tests. Bon par contre elle est très moche et je déteste ces housses qui s'ouvrent comme des portefeuilles. Mais bon, on va pas faire les difficiles. Ah si elle a un truc cool, l'heure s'affiche dessus. Ouais. On retrouve bien sûr ce superbe écran 18-9. Moi j'en suis complètement fan. Une fois qu'on a réglé les couleurs, parce que de base, c'est beaucoup trop flashy pour moi. On peut choisir également entre trois résolutions, parce qu'elles vont avoir un impact différent sur votre batterie. Mais on en reparlera tout à l'heure. On me dit également qu'il serait plus brillant que celui du S8. Honnêtement, j'ai pas des yeux qui permettent de détecter la différence. Surtout que j'ai plus le S8 dans les mains. Également toujours cette très très belle finition. Les bords arrondis de l'écran. Je peux pas vous cacher que je suis pas un ultra fan. Certes, ça donne ce côté infini à l'image. Mais je trouve que quand je regarde une vidéo, notamment, ça déforme les bords. Et là où ça me pose un autre problème, c'est que quand je fais de la prise photo ou de la prise vidéo, je trouve qu'on n'a pas assez de rebords pour une prise ferme en main. J'ai flippé grave quand je faisais des photos un petit peu en hauteur. Également, malgré ce nouveau rebord, il m'arrivait de déclencher des opérations. Encore une fois, dans l'appli photo, je sais pas si ça vient d'un problème que j'ai avec ce modèle. Mais il y avait des trucs bizarres avec l'appli photo. Je vais pousser un peu l'investigation. Il est bien sûr étanche. Un petit peu plus étanche que l'iPhone X d'ailleurs. Du coup, vous aurez le temps de mettre des gants avant de le récupérer au fond de la cuvette des chiottes. Elle est belle la vie ! Et bien sûr, on retrouve le fameux bouton Bixby. Le bouton dont on a un tout petit peu rien à foutre. Bixby, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est pas encore au point. Alors, on peut le désactiver, mais on peut pas le réattribuer à autre chose. Donc, ça deviendra un peu un bouton inutile. Mais personnellement, j'ai désactivé très vite Bixby parce qu'il n'y a rien de plus pénible quand on est en train de faire des photos que d'appuyer là-dessus. Ça prend un certain temps à lancer Bixby. Ça ralentit tout. Nouveauté également au niveau design, un nouveau haut-parleur. On en a deux, c'est de la stéréo. Le son est pas mal du tout. Je vous laisse comparer avec l'iPhone X les deux sons. Faites-vous un avis par vous-même. Et là, certains vont être très très contents puisqu'on a une prise jack victoire. Et mine de rien, ça commence à être rare sur les flagships, sur les androïds et même sur les smartphones haut de gamme. Donc, ceux qui sont fans de mettre leur truc dans un petit trou, ils vont adorer. Et ma phrase ne passe pas du tout. Au niveau des locages, on a déjà parlé du lecteur d'empreintes digitales. Je suis moyennement fan, mais il marche très bien. On a également une reconnaissance faciale plus iris. J'ai essayé, ça marche. J'ai pas fait des tests approfondis. Dans le noir, ça marche. Mais Samsung triche un tout petit peu. Parce que vous avez beau mettre la luminosité de votre écran tout en bas, il va quand même flasher votre gueule pour arriver à la voir. Donc, en pleine nuit, ça fait bizarre. On n'est pas encore au niveau du Face ID d'Apple, mais d'après les rumeurs, Samsung sera en train de travailler très très fort sur le sujet. Côté puissance, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous épargner une longue lecture chiante de la fiche de spec. Je vous les affiche, ça vous suffira. Comme chaque année, on va dire les mêmes choses. C'est beau, c'est fluide, tous les jeux vidéo tournent dessus. Mais soyons francs 5 minutes, cette débauche de puissance, est-ce que la plupart d'entre nous, on en a vraiment vraiment besoin ? Est-ce que cette course à l'armement entre les smartphones n'a pas un petit côté vain, sachant que la plupart des applications n'utilisent pas ces nouvelles puissances ? C'est une question que je vous pose. Au niveau batterie, pas grand chose à dire. C'est pas en l'utilisant en deux jours que je peux vraiment vous donner un avis constructif sur la batterie. Ça se recharge vite. J'ai un peu l'impression que ça se décharge aussi vite que le S8. Pas vraiment de progrès, rien de spectaculaire. Par contre, j'ai constaté que dès qu'on filme dans le nouveau mode 4K 60 images secondes, ça draine comme un veau sur le puits de sa mère. Je vous en reparlerai quand j'aurai fait plus de photos et de vidéos. Je verrai comment ça se comporte. Bon, la dernière fois qu'on est venu à Montmartre, il y avait de la neige. Eh bien, aujourd'hui, il y a du vent. Donc, ça va permettre de tester aussi les effets de la caméra dans les cheveux. Parce qu'on le vaut bien avec Vina. Photo-vidéo, justement, la grosse partie puisque c'est le gros point marketing pour le S9 que nous dit Samsung. La révolution pour la première fois au monde, une ouverture variable sur un smartphone. Tantantant ! Comme sur les gros appareils photos, on va enfin pouvoir ouvrir et fermer son diaphragme. Alors, ce n'est pas tout à fait comme sur un gros appareil photo. Là, vous aurez le choix entre deux ouvertures. Une grande ouverture à f1.5 et une ouverture un peu moins grande à f2.4. Pourquoi ils ont fait ça ? Une grande ouverture va laisser passer plus de lumière. Donc, en théorie, sur les photos en basse luminosité, ça va leur permettre d'être de plus en plus performantes. Et c'est le cas. Je vous montre quand même des photos en basse luminosité et en très basse luminosité. Il est super bon. Pour un smartphone, on se comprend. Et la plus petite ouverture, alors, à quoi ça sert mon bon monsieur ? Il faut savoir qu'en photo, quand on ferme son diaphragme, il y a moins de lumière qui rentre. Mais par contre, on gagne en piqué, on gagne en netteté. Et d'ailleurs, en photo, on ouvre rarement à l'ouverture maximum de peur de perdre trop de qualité de piqué. Dans les faits, je n'ai pas encore testé à fond. Mais honnêtement, je ne vois pas beaucoup les différences. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur des appareils avec des capteurs minuscules. Il va falloir qu'on y aille vraiment avec la loupe dans Lightroom. Et puis, à la limite, on n'en a un peu rien à foutre. Le plus important, c'est les photos qu'on obtient. Et elles sont superbes. J'avais déjà dit que le Galaxy S8 et surtout le Note 8, je l'ai trouvé supérieur en photo que les iPhones. En fait, ils ont un rendu complètement différent. Donc, c'est vraiment une histoire de goût. Mais quand même, le piqué est absolument splendide. Les couleurs, beaucoup moins saturées qu'autrefois. Ça reste des couleurs Samsung, entendons-nous bien. Mais vous n'aurez pas des oranges et des verts qui vont faire des cancers des yeux. J'exagère un peu, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, et j'ai vraiment l'impression de me répéter chaque année, j'ai été déçu par les performances vidéo. La stabilisation ne m'a pas vraiment convaincu. J'ai hâte de la comparer avec l'iPhone X. Il faut savoir, mais au moins ils préviennent, que surtout en 4K 60 images secondes, ils désactivent la stabilisation. J'étais très content qu'ils mettent de la 4K 60 images secondes parce que c'est un format que j'apprécie énormément sur mon iPhone. Je tourne pas mal de séquences de mes vidéos avec. Mais là, j'ai eu une déception et j'ai mis un certain temps à comprendre. Le 4K 60 images secondes, on peut le faire. Mais attention, c'est limité à 5 minutes d'enregistrement. Pour la plupart des séquences, ça suffit. Mais cette limitation montre bien quand même que Samsung ne maîtrise pas aussi bien la vidéo, à mon avis, que l'iPhone. Je sais, certains d'entre vous vont me tomber dessus parce que j'ai dit ça, j'ai l'habitude. Le mode portrait, il est bon. Enfin, il est aussi pire que sur l'iPhone, à mon avis. On est très très loin de ce qu'on peut voir, par exemple, sur le Pixel 2. Hélas, le Pixel 2, on l'a pas en France. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Après, ils ont bourré les fonctions photo de trucs que moi, j'estime complètement gadget, qui me servent à rien. Il y a tous ces avatars, emojis, genre animoji. Mais j'ai trouvé que c'était moins réussi. Puis surtout, assez creepy. C'est un petit peu glauque, le design de ces trucs. L'espèce d'avatar qui vous fait... Bon, vous avez peut-être trouvé qu'il me ressemble quand même. Mais d'abord, la reconnaissance des mouvements est assez bizarre. Du coup, on dirait, pour les plus vieux d'entre vous qui se souviennent peut-être de Max Headroom, en fait, ça m'a un peu rappelé Max Headroom. Je ne parle même pas des fonctions masque, maquillage, beauté et tout ça. Au secours, si on pouvait enlever tout ça avec un bouton, j'aimerais vraiment. Par contre, j'ai trouvé très très rigolo le super ralenti. Alors, la qualité n'est pas excellente. Il vous faudra énormément de lumière pour que ça marche. Ça donne un résultat rigolo. Alors, ça ira pour Instagram, vous n'allez pas l'utiliser dans votre prod vidéo. Mais ça donne des trucs assez marrants. Alors, qu'est-ce que j'en pense au final ? Je suis assez partagé. En fait, il y a des choses qui m'agacent un petit peu. Quand on sait que Samsung n'a pas encore mis à jour la version d'Android du Galaxy S8 et qu'ils ont passé beaucoup de temps et probablement beaucoup d'argent à développer notamment cette ouverture variable sur un smartphone, c'est une prouesse technologique. Bravo, bravo les gens de chez Samsung, on a rarement vu des lames aussi petites et c'est très impressionnant et ça marche très bien pour le marketing. Mais est-ce qu'on en avait vraiment besoin sur un smartphone ? Faut voir, peut-être que la technologie va évoluer et on va avoir des vraies fermetures. Mais moi, tant que ça ne fermera pas à f11, ça n'améliorera pas vraiment mes photos. Bref, je suis partagé. J'aurais vraiment aimé peut-être qu'ils mettent plus de ressources à faire évoluer plus l'appareil et moins dans des gimmicks. Mais au final, ne boudons pas complètement notre plaisir, le S9 est l'aboutissement du S8. Il fait bien évidemment partie des meilleurs smartphones sous Android de cette année, des performances photos qui sont vraiment là, une finition hyper premium, c'est un très très bel objet. Il en a sous le coude, avec ça vous faites décoller une fusée. Mais hélas, pas assez d'innovation, pas assez de nouveautés. Si vous avez le S8, gardez-le. Si vous avez le S7, gardez-le aussi. Si vous avez le Note 7, par contre, il ne faut pas le garder. On avait dit plus de blagues sur le Note 7. On l'avait dit, vous êtes témoin. Je vais brûler en enfer à cause de ça, avec toutes les batteries des Note 7. Bref, pour le S10 Samsung, surprenez-nous. N'essayez pas de singer la pomme ou ce que font les autres. Éblouissez-nous comme vous avez su le faire. Et par pitié, dernier truc, enlevez-moi tous ces logiciels là en double. Franchement, on n'en a pas besoin. Ça fait cheap tout ce bloatware. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce pas tout à fait test, pas tout à fait unboxing, pas tout à fait premier avis. Mais globalement, un peu ce que je pense de ce S9. Je l'ai encore pendant quelques jours. Je vais en profiter pour faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Vous donner vraiment un avis, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, dans mes smartphones. Et puis, c'est un peu la spécialité de la chaîne. Si vous voulez nous encourager, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce Galaxy S9. Des pouces, des Tipeee. Et on se retrouve à la prochaine. Je l'ai depuis deux jours. Il est temps que je vous donne mon... J'espère que je ne l'ai pas trop appelé Galaxy S8, parce que ça m'arrive. C'est l'avion de 23h54. C'est le Premier Ministre qui se pose. Il passe toujours à cette heure-là. On me dit également dans l'oreillette. Non, c'est complètement con comme blague. Ah, putain. Ça rince. Mais je ne veux pas que tu aies de mise au point direct, là. Plus de monétisation. Sous-titrage Société Radio-Canada